Bonjour, je m'appelle Marvée. Aujourd'hui, je vous expliquer les différences et les points de commande entre le turc et le français. En français, pour poser une question, il faut généralement inverser le sujet et le verbe. En turc, la formation des questions implique souvent l'ajust de suffix spécifique ou l'utilisation d'advertes et d'adjectifs interrogatifs pour exprimer l'interrogation. Pour former une question, on a plusieurs méthodes. Tout d'abord, on peut ajouter un suffix interrogatif à l'effet de la phrase. Est-ce suffix dépend du verbe utiliser et peut-être l'un de suivant. Mâ, mi, mûmû, mûsum, 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 mûsum. Prenons l'exemple de la phrase en français. Viens-trait-il à l'école demain, que l'on traduire en turc par, yarın, tu, okula, à l'école, et gelecek misin? Viens-trait-il. En turc, nous avons ajouté le suffix-mûsum, à l'effet de la phrase pour indiquer qu'il se dit une question. Alternativement, on peut utiliser des adverts ou adjectifs interrogatifs, tel que, comment, nasıl, con, ne zaman, pourquoi, neden, qu'est-que, ou quel, ne, combien, kaç. En exemple, c'est la phrase, qui attendez-vous ici, que l'on traduire en turc par, burada kimi bekliyorsunuz. Ici, on a utilisé l'advert, kimi, qui signifie le mot qui, pour interdire la question. En fait, on peut dire que pour une personne qui n'a pas ni en français, ni en turc, il est plus facile de former une phrase interrogatif en france qu'en turc. Parce qu'en turc, on peut le faire de différentes manières. Par exemple, parfois avec le suffix interrogatif, parfois avec le pronom, ou des adjectifs interrogatif, comment français.